Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue à M2O4, votre émission qui traite d'informations locales et régionales. Depuis jeudi le 22 septembre dernier, c'est officiellement l'automne. Alors, en ce début de saison, nous vous souhaitons un superbe bel automne en l'eau de compagnie. Et maintenant, voici le contenu de cette édition du 25 septembre. Lancement régional du projet Rassembleur Petit Ambassadeur. Invitation à la fin des récoltes qui aura lieu le 1er octobre prochain. Des nouvelles de l'Accroche-Cœur, le Centre de pédiatrie sociale en Communauté Gaspésie-Sud. L'édition du journal Graffici du mois de septembre. Et invitation à un atelier inspiré de l'œuvre de l'artisan Pascal Riopelle. Bonne émission tout le monde. Tout d'abord, c'est avec plaisir que nous avons répondu à à l'invitation de Gaspésie-Gourmonde au lancement régional du projet Rassembleur Petit Ambassadeur, qui a eu lieu jeudi dernier au Caadjo de Nuruchmel. Merci à vous d'être là aujourd'hui. Vraiment contente. Aujourd'hui, le projet des petits ambassadeurs franchit un pas quand même important, parce que c'est nos premières accréditations que l'on offre ici en Gaspésie. Donc, après 8 mois de démarche, 11 mois de démarche, donc on est vraiment content. Ce projet-là des petits ambassadeurs, il n'est pas né ici. Les petits ambassadeurs, en fait, quand le Saguenay-Saint-Jean a fait son diagnostic en 2014, puis après, dans leur plan d'action, ils ont dit « on va travailler avec les CPE ». C'est comme le sous-segment de marché, parce qu'en institutionnel, il y a beaucoup de segments. Et on décide de travailler avec ce segment-là, puis c'est les petits ambassadeurs qui sont nés, à ce moment-là, au Saguenay-Saint-Jean. Gaspésie-Gourmonde, c'est une organisation qui rassemble 180 entreprises bioalimentaires, donc qui adhèrent à la marque Gaspésie-Gourmonde. Donc, on travaille pour ces entreprises-là, avec une mission en trois axes. Nous, notre mission, c'est de promouvoir les produits gaspésiens, les produits de nos membres, de les aider à la commercialisation. Puis aussi, on a un volet de concertation du secteur agroalimentaire. Gaspésie-Gourmonde, c'est ce que ça mange en hiver, donc un organisme de promotion, de commercialisation et de concertation des produits d'ici. Ça fait combien de temps, au juste, que ça existe? Gaspésie-Gourmonde a fêté ses 30 ans en 2021. Donc, on s'en va sur notre 32e année. Donc, un organisme bien ancré dans son milieu, qui a été mis à la base en place par des producteurs qui avaient le goût de se donner une image de marque commune. Donc, c'est ça qui est le fun avec Gaspésie-Gourmonde. Ça fait près de 32 ans que c'est comme ça. C'est des producteurs qui poussent, qui donnent l'impulsion à cette organisation-là. Des 180 entreprises qui y croient, qui adhèrent, qui payent un membership à chaque année, qui contribuent à nos projets, puis qui sont promus par nos différentes actions. Et là, aujourd'hui, il y avait un événement vraiment spécial. Oui. Aujourd'hui, je dirais que c'est l'aboutissement de quelque chose qu'on travaille depuis 2014. Tu sais, le marché institutionnel, donc les CPE, les institutions, les hôpitaux, les résidences pour personnes âgées, c'est un segment de marché qu'on a voulu percer. Alors, en 2014, on a commencé à faire des travaux, des diagnostics, des plans d'action. À un moment donné, on a manqué de ressources financières. On a dû arrêter les travaux. Puis là, bien, avec la volonté gouvernementale de développer des segments de marché, comme avec les CPE, les centres de la petite enfance, bien, on a été effectivement capable de mettre en place un projet ici, en Gaspésie, pour les petits ambassadeurs qui visent vraiment à faire en sorte que les produits d'ici se retrouvent au menu des tout-petits dans les CPE. Donc, c'est ce qu'on célèbre aujourd'hui. C'est l'accréditation des tout premiers CPE de la Gaspésie qui ont embarqué dans la démarche, qui ont voulu se prêter au jeu de se mettre le défi de consommer plus de produits locaux. Le projet, c'est d'accréditer les CPE, les installations des CPE coordonnateurs, comme étant des petits ambassadeurs. Les petits ambassadeurs au Saguenay-Lac-Saint-Ange, c'est né en 2016, et puis ils appelaient ça les petits ambassadeurs de saveurs. En Gaspésie, on ne peut pas utiliser cette terminologie-là, mais quand même, les petits ambassadeurs, c'est présentement 300 enfants des cinq installations du CPE de la Baie qui consomment et qui s'engagent à consommer de plus en plus de produits locaux. Donc, c'est des ambassadeurs de saveurs. Aujourd'hui, c'est comme le lancement. Y a-t-il une prochaine étape qui s'enlève? En fait, le projet est surtout en continu. Donc, on installe dans les CPE une accréditation qui leur demande à chaque année de refaire un inventaire d'achat local, d'approvisionnement de produits locaux. Donc, la prochaine étape, c'est de recruter d'autres CPE. Si vous êtes en CPE, si vous travaillez, si vous voyez ce discours que je vous fais, eh bien, vous êtes les bienvenus à m'appeler Gaspésie Gourmande. Et puis, moi, j'accompagne les CPE à faire un inventaire d'alimentation, donc l'inventaire des produits qu'ils achètent régulièrement. Puis, je me pose des questions avec elles, avec eux. Souvent, c'est des cuisinières, mais on a des cuisiniers en CPE aussi. Donc, avec le responsable alimentaire en CPE, on se pose la question, qu'est-ce qui pourrait être local dans ce que j'achète présentement? Donc, moi, je les aide à démystifier quelle entreprise fait quel produit, puis je leur propose des suggestions. Eux aussi m'en proposent, parce que parfois, c'est des entreprises agroalimentaires qui ne sont pas encore membres de Gaspésie Gourmande, qui commencent des petites fermes, des petits jardins. Puis, tout ça fait que moi, je démystifie l'offre alimentaire, donc ce que les producteurs peuvent offrir à une garderie. Puis, eux me démystifient leurs demandes, parce qu'il y a des demandes en Gaspésie qu'on peut être surpris. Donc, que ce soit des demandes culturelles, que l'enfant s'alimente seulement en poisson, ne mange pas de viande rouge, que ce soit aussi des allergies, des types de diabète, etc. Donc, il y a plusieurs demandes particulières des CPE, du sang gluten. Puis, nous, on essaie de démystifier, mieux comprendre la demande des cuisinières en CPE. Ensuite, d'harmoniser ça avec l'offre des producteurs agricoles. Parfois, il y a des choses qui sont encore inconnues. On peut demander à un producteur, dans ce cas-là, de développer un nouveau produit. Puis, c'est certain qu'avec, par exemple, le CPE de la Baie, c'est 300 enfants qui mangent à chaque jour, du lundi au vendredi, une cinquantaine d'éducatrices. C'est une bonne base de commerce pour les entreprises d'ici qui veulent développer un nouveau produit, essayer un petit produit pilote, ou développer tout simplement un produit qui serait gagnant dès le départ. Les producteurs ont à y gagner, les cuisinières ont à y gagner, et bien sûr, les enfants, c'est les grands gagnants. C'est quoi l'engagement que les CPE doivent avoir? Un CPE qui est accrédité petit ambassadeur s'engage à faire l'inventaire à chaque année de ses produits, puis à respecter, en fait, une cible d'approvisionnement local en produits, exemple, laitiers, ce qui est difficile en Gaspésie, ou en produits légumes frais, disons. En saison, c'est facile de s'approvisionner en légumes frais. Ils s'engagent à le faire à 50 $ par tranche de 100 $ d'achat. Donc, un 50 % des achats de produits frais, fruits et légumes, c'est un engagement, c'est une signature, un contrat. Donc, le CPE s'engage à s'approvisionner localement dans 7 catégories de produits sur 10. Donc, on choisit avec le CPE lesquelles des catégories de produits vont pouvoir être desservies par la production agroalimentaire présente. Puis, par la suite, on essaie quand même de développer les autres catégories de produits qui sont moins engageantes. Par exemple, les produits laitiers en Gaspésie, c'est plus difficile d'en trouver. Donc, on va plutôt s'engager au niveau des fruits et légumes, de la boulangerie, des choses qui se trouvent. On a la chance d'avoir des beaux producteurs diversifiés. Donc, on a une région abondante en produits d'ici. Puis, on aide la cuisinière à magasiner dans les produits qu'elle connaît moins. Le collectif alimentaire vous invite à la fête des récoltes qui aura lieu le 1er octobre prochain. Véronique Simon, intervenante communautaire au volet cuisine, vous informe à ce sujet. Bonjour Véronique. Bonjour André. Là, très bientôt, ça va être la fête des récoltes. Qu'est-ce qu'il y a de spécial cette année pour la fête des récoltes? La fête des récoltes qu'on va faire le 1er octobre va être sous le thème de l'autonomie alimentaire. On va séparer ça en quatre parties. La première partie, en matinée, il va y avoir des kiosques sur des thèmes alimentaires. On va avoir, entre autres, Christian Bessinier de la ferme Entre-Champs et Boisiers, qui va nous parler d'agroforesterie, de champignons, entre autres, de forêts comestibles. Il va nous présenter quelques-uns de ses produits, dont l'ail. On va aussi avoir du jus de pomme pressé sur place. Donc, on va pouvoir goûter à ce jus de pomme frais. On a aussi les potagers partagés qui vont venir nous présenter quelques-uns de leurs produits, parler de conservation aussi des aliments, des légumes qu'on récolte. Puis ensuite, la deuxième partie sera le repas. Un repas traditionnel gaspésien pour lequel on demande de s'inscrire parce qu'il y a un nombre limité de places assises. En après-midi, il va y avoir une discussion sur l'autonomie alimentaire, dirigée par deux personnes, dont Benjamin Pillet et Marie-Claude Ricard. Et ensuite, ça va être suivi à trois heures par une conférence de Jean-Marie Thibault sur le patrimoine alimentaire gaspédien. Puis ça, c'est ouvert à tous? C'est ouvert à tous, vraiment. Tous ceux qui sont intéressés par l'autonomie alimentaire, tous ceux qui sont intéressés aussi par les récoltes, la conservation des aliments, puis la nourriture. C'est-tu mieux pour les gens qui s'inscrivent d'avance, qui communiquent avec vous, puis qui réservent leur place? Seulement pour le repas. Pour le reste, tout le monde est bienvenu au rythme de ce qu'il a envie de faire. On est obligé d'assister à la journée complète. OK. Et idéalement, les gens y arrivent vers quelle heure? Bien, les kiosques vont ouvrir à partir de dix heures jusqu'à midi. Puis ensuite, bien là, c'est sûr que pour la discussion, ça commence à une heure, donc jusqu'à trois heures. C'est préférable d'arriver à temps pour pouvoir assister à l'ensemble de ce qui est discuté. Puis la conférence, elle est à trois heures. J'ai aussi oublié de dire que les familles sont les bienvenues aussi. Il va y avoir un coin pour les enfants avec des petits jeux de prévus le matin avec les kiosques. Il va aussi y avoir des animaux sur place. Ça sera une surprise. Ici aussi, il y a les cuisines collectives. Pouvez-vous nous en parler un petit peu? Oui, bien sûr. Bien, d'ailleurs, c'est ça, on a repris les cuisines collectives. Et s'il y a des gens qui sont intéressés à venir y participer, on est prêts à reformer des nouveaux groupes. Donc, une cuisine collective, c'est un groupe de personnes qui se rencontrent une fois par mois. Ce sont de trois à quatre personnes, c'est un bon nombre. Puis les personnes vont choisir leurs recettes, planifier ensemble ce qu'elles vont cuisiner, faire certains achats. Nous, on fournit aussi certains aliments. Ils ont une journée de cuisson, donc elles viennent cuisiner sur place. Puis ensuite, on évalue un peu comment ça s'est passé, puis ça recommence le mois d'après. Avez-vous des besoins spécifiques comme en nourriture ou en dons? Toujours, oui. Les gens sont les bienvenus pour venir faire des dons, divers dons. Ça peut être autant du canage que même des légumes frais s'il y en a des gens qui ont des surplus de leur jardin. Aussi, on peut faire appel aux chasseurs qui bientôt vont aller chasser s'ils ont des surplus de viande de l'année précédente. Ils peuvent aussi venir nous les porter si c'est emballé sous vide. Pouvez-vous nous rappeler de tous les services qui sont à faire ici au collectif alimentaire? Oui, bien sûr. Outre les cuisines collectives, on a aussi des cuisines solidaires qui, elles, ne sont pas des groupes fixes. Ça change de personne d'une fois à l'autre. Puis ça, on fournit l'ensemble des aliments. Donc, ils arrivent sur place, puis on voit qu'est-ce qu'on a reçu comme aliments, puis on cuisine selon l'inspiration du moment. Ça aussi, c'est ouvert à toute personne. Ensuite, on a les dépannages alimentaires qui se poursuivent à l'année. Si jamais il y a des gens qui sont dans des difficultés financières, ils ont besoin d'aide pour s'alimenter, ils peuvent venir sur place. Puis nous, on leur fournit des produits frais, des produits secs et des produits congenés. Et il y a les jardins communautaires qui tirent bientôt à leur fin. On a quand même Marie-Claude Ricard, qui est notre responsable des jardins, qui est disponible aussi. Outre les jardins communautaires, elle peut donner des conseils pour les personnes qui ont leurs jardins à la maison. Entre autres, si vous avez besoin de conseils pour la fermeture de vos jardins, pour la clôture de la saison, elle peut venir vous conseiller là-dessus. On va vous souhaiter une belle automne. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada L'Accroche-Cœur, le centre de pédiatrie sociale en communauté Gaspésie-Sud, situé à Chandler, se porte bien et ne cesse d'évoluer. Nadine Cyr, la coordonnatrice du centre, nous en parle. Comment se porte le centre Accroche-Cœur? Il va bien. Vraiment. Tu sais, André, on a ouvert nos portes le 14 juillet 2021. Et depuis sept ans, le centre se porte à merveille. On a des références un peu partout. Comme tu sais, le centre de pédiatrie Accroche-Cœur, on est accompagné par la Fondation Docteur Julien, qui aujourd'hui, il y a 42 centres au Québec. Et nous, on dessert toute la Gaspésie-Sud, qui est Mercier-Rochet-Percé, Bonaventure et Avignon. Ce qui fait quand même un 350 kilomètres linéaires, là. Quand même un grand territoire. Et c'est pour ça aussi qu'on a, ou le Mobili-Cœur, qu'on dessert, dans le fond, les activités. Et on fait aussi des journées cliniques à l'intérieur, qui est plus dans la Baie des Chaleurs. Dans la Mercier-Rochet-Percé, on a notre centre. On a fait l'inauguration, donc, en septembre 2021. Ça a bien été. On a eu une belle participation, malgré une pluie, comme on a aujourd'hui. Mais ça a très bien été. Pouvez-vous nous rappeler les services qui sont à faire ici? Oui. Donc, on offre, dans le fond, des services aux enfants de 0 à 18 ans en situation de vulnérabilité. On a des services médicaux, sociaux et juridiques. Et donc, c'est sûr que nous, on n'est là pas pour doubler les services. On est là pour donner une plus-value. Je vous donne un exemple. Une famille qui a de la difficulté à se rendre dans le réseau, qui ne s'est pas rendue, dans le fond, à ses rendez-vous. Le dossier a été fermé. C'est plus difficile. Alors, nous, on peut les accompagner. On peut les soutenir là-dedans. On sait que c'est un service volontaire qu'on donne. C'est sûr qu'il faut qu'ils soient d'accord. Et on a aussi ceux qui n'ont plus confiance au réseau. On a ça aussi. On a les personnes qui, comme on dit, qui sont aussi loin, qui n'ont pas de tour pour se rendre souvent dans les services. Surtout, on voit ça là, sur le côté pointe à la croix, où vraiment, les services sont très loin. Alors, nous, on travaille à être à proximité des familles pour leur donner un service. OK. Sûrement que le mobile liqueur, il rentre en service. Exactement. C'est là qui est tout… c'est pour ça qu'il est présent et c'est pour ça qu'il existe. C'est la raison pour laquelle, pour être à proximité des familles. Et comment vous êtes financée? Donc, notre financement, d'une première part, on est financé une petite partie par la Fondation Docteur Julien, aussi. Mais on a eu des gros partenaires financiers. On a eu la Fondation Santé Bédé-Chaleur, qui a fait un don, là, vraiment, de 100 000 $, qui a couvert au complet le mobiliaire. On a eu aussi un gros financement de Desjardins. C'est vrai. On a eu Simon Mekinis, qui a aussi fait… on a eu une entente de 3 ans avec eux, à raison de 20 000 $. Et on est encore en pourparler avec eux pour renouveler, présentement. On a présentement le centre de service, aussi, scolaire René-Lévesque, avec lequel on a une entente, aussi, de 3 ans. On a les services ambulanciers Labé. Là, je vous nomme les gros donateurs, là, vraiment. Le CIS, aussi, qui est un gros donateur. Le service secours Bédé-Chaleur, la Fondation, donc, de l'Hôpital de Chandler. On a aussi… on n'oubliera pas la Ville de Chandler, là, qui nous a soutenus pour avoir le prêt de cette maison-là, aussi. Donc, c'est important. On a eu Home Oddware, aussi, qui nous a bien supportés. Et plusieurs autres financements, là, qui ont contribué à notre financement de la ruche, qui a eu lieu l'année passée. On a récolté 50 000, en premier temps, et ce 50 000, là, nous a permis d'avoir accès au Fonds Mille et Un, qui est un 50 000 supplémentaire, qui, cet argent-là, nous permet de donner des services professionnels aux enfants. Quand je parle de services professionnels, on parle d'orthophonie, de psychoéducation, et tout. Donc, qui ne sont pas accessibles, présentement, dans le réseau, parce qu'il y a des longues listes d'attente, et ces enfants-là ne peuvent pas se permettre d'attendre deux ans. On va passer à côté. Donc, nous, on évalue que les plus vulnérables, les plus importants, pour qu'ils puissent avoir un service rapide. Et puis, les gens, ils peuvent contribuer directement sur le site internet aussi? Tout à fait. Ils peuvent passer sur notre site internet, donc Pédiatrie Accroche-Cœur, et cliquer sur le don. Présentement, justement, on est en train de regarder pour la campagne de financement qui s'en vient, qui a la guignolée, dans le fond du Dr. Julien, qui va avoir lieu le 10 décembre. On est en train de travailler ça. Donc, c'est sûr, la population, les entreprises, tout ça, il faut qu'ils s'attendent présentement, là, qu'on va bientôt aller les solliciter, justement, pour nous aider à, donc, à nous aider à financer. Et puis, on va aussi aller solliciter des groupes dans chacun des milieux, donc des MRC, qui peuvent, eux, faire des activités pour financer eux-mêmes. Donc, c'est ça. Donc, la population, attendez-vous qu'on va aller vous voir, les entreprises, les organismes, les fondations et tout, donc, dans les prochaines semaines. Puis là, il y a des nouveautés qui s'en viennent. Il y a des choses nouvelles. Oui, il y a des choses nouvelles qu'on travaille présentement. On est en train de travailler à développer un deuxième centre, là, à Pointe-à-la-Croix, vraiment comme ici, donc un centre fixe. Et, mais pour cela aussi, on travaille également à recruter des médecins dans la baie des Chaleurs pour donner quelques jours, donc, pour accroche-coeur. Donc, si on travaille ensemble, là, avec les deux, donc, un ne va pas sans l'autre. C'est ça, comme on dit. Donc, on a bon espoir, là, c'est ça, parce qu'il y a un grand besoin, qu'il y a un centre fixe, vraiment, à Pointe-à-la-Croix. Les besoins sont de plus en plus grands. L'édition du journal Graphici de ce début d'automne est maintenant disponible. Gilles Gagné, le co-rédacteur en chef du journal, nous informe sur ce journal bien de chez nous, ainsi que sur le contenu de cette publication. Bien, bonjour, Gilles. Bonjour, André. Là, l'édition de l'automne est sortie de Graphici. Pour vous, nous faire un petit historique. C'est quoi, Graphici? Puis, d'où c'est que c'est parti? Puis, qui est impliqué là-dedans? Graphici a été lancé en 1999 avec une première programmation, un premier journal, c'est-à-dire en 2000, à l'été 2000. Et à l'époque, les gens se souviendront que c'était un journal culturel. Vraiment, l'accent était porté sur les activités culturelles, les artistes gaspésiens, ceux qu'on pouvait retrouver en Gaspésie. Je n'étais pas de l'équipe initiale de Graphici. C'était, en fait, un groupe de personnes plus jeunes que moi, à l'époque, qui avaient lancé ça. Ils étaient un peu, je pourrais dire, mobilisés par le fait que la Gaspésie traversait une période très difficile, 99-2000, 2001. Puis, eux voulaient combattre un peu la morosité ambiante. Alors, le journal a quand même fait plusieurs années comme journal culturel. Mais à partir de 2006, et c'est là qu'a commencé un peu mon engagement limité à l'époque, mais à partir de 2006, on a commencé à envisager un tournant vers l'actualité générale. Pas tant l'actualité que des dossiers généraux, parce qu'on n'est pas dans la nouvelle. On n'est pas là tous les jours. C'est un périodique jadis publié 11 fois par année, maintenant six fois. Puis, on essaie d'approfondir des sujets qui sont, disons, qui méritent d'être approfondis, qui ne sont pas nécessairement dans les nouvelles quotidiennes, mais qui sont des enjeux importants pour la Gaspésie. Donc, Virage généraliste 2006-2007, et depuis ce temps-là, on publie. Puis, on a, à partir de 2016, on a été obligé de réduire le nombre de publications annuelles pour diverses raisons, notamment les revenus publicitaires, et on publie maintenant six fois par année. Et depuis 2016, on a connu une croissance lente au départ, mais maintenant, on est bien en selle. On est de retour plus fort que jamais. Là, les gens peuvent le recevoir gratuitement chez eux, mais ils peuvent aussi s'abonner et devenir membre aussi de Grafici. Oui, exactement. Grafici est une coopérative de solidarité. Donc, les gens peuvent, s'ils veulent, les gens à l'extérieur de la région, par exemple, et ça arrive, ou des gens qui, momentanément, vont aller aux études ou vont avoir un stage à l'extérieur ou vont travailler à l'extérieur de la Gaspésie pour des périodes plus ou moins prolongées, ils peuvent le recevoir où ils sont. Et puis également, comme signe de solidarité, peuvent joindre la coopérative. Puis qu'est-ce que l'on retrouve dans cette édition de cet automne? À l'édition de septembre, mon collègue Jean-Philippe Thibault, qui est co-rédacteur en chef avec moi, a eu l'idée, fin juin, début juillet, d'approfondir la question de l'alimentation de proximité. C'est un terme générique qui peut aussi se résumer à, est-ce qu'on a beaucoup de déserts alimentaires en Gaspésie? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont aux prises avec l'éloignement des marchés d'alimentation, des dépanneurs, pour qui c'est difficile de contrer avec un imprévu, comme, bon, c'est le soir, il manque un pain, une pinte de lait et une livre de beurre, bien, il faut parcourir 30, 35, 40 kilomètres pour aller au dépanneur le plus proche. Donc, c'est parti de ça. Puis également, l'idée de base, on a couvert beaucoup plus large. On est allé notamment voir des marchés d'alimentation qui sont de taille intermédiaire ou des villages qui sont un peu en périphérie, je pense à Saint-André-de-Restigouche, par exemple, sur les plateaux de Matapédia, où même avec 155 personnes, on réussit à maintenir l'épicerie du village, qui est également la station-service, qui est également un petit restaurant. D'autres exemples aussi qu'on a réussi à illustrer, des marchés de taille intermédiaire, comme, je pense, au marché Saint-Laurent de Nouvelles, qui, dans un rayon d'une quarantaine de kilomètres, reçoit la concurrence de six grandes surfaces, six supermarchés. Donc, comment, eux, ils font pour tirer leur épine du jeu? Comment ils font pour augmenter même leur vente? Donc, en misant sur des points forts, en misant sur la boucherie, dans le cas de Nouvelles, de cette épicerie Nouvelle, ou développer un coin pour les bières de microbrasserie. Ils ont des points forts aussi. Ils font beaucoup d'aliments préparés, la cuisine maison. Et il y a des gens qui sont, même de l'extérieur de Nouvelles, qui arrêtent là parce qu'ils savent que les produits sont de qualité ou ont un accent particulier, ont un goût que les gens recherchent. Donc, on est allé aussi voir des initiatives comme il y en a dans la MRC du Rocher-Percé, ou notamment où il y a un gros effort de fait pour rapprocher la nourriture de la population. Également, limiter les... Comment on récupère, par exemple, les aliments excédentaires des supermarchés quand on arrive proche de la date de préemption? Il y a des cuisines collectives qui se sont arrangées autour de ça pour alimenter les personnes qui ont peut-être moins de moyens. Donc, c'est un peu ce qu'on retrouve dans ce numéro-là, mais on voit un petit peu, un peu plus. On a une chronique culturelle où on regarde les nouveautés sur la scène musicale, parfois littéraire aussi. On a des chroniques, on a une chronique historique. Marc-Antoine de Roy de Saint-André-Mont qui nous présente Jacques Roy, qui est quelqu'un qui est né à Saint-André-Mont, mais qui a eu une carrière diplomatique internationale très intéressante. On a également Alain Boudreau qui a fait une chronique loisir. Puis, bon, c'est la chronique de saison aussi. Il a touché le sujet de la chasse et de, disons, des conditions, des règlements, de la courtoisie qui s'imposent dans la pratique de cette activité-là. Jeudi le 22 septembre dernier avait lieu l'inauguration de la Galerie Sans-Murs et le vernissage de l'exposition de l'artisan Pascal Riopelle à l'atelier d'or de Chandler. Julie Fournier-Lévesque, la directrice générale de Courant culturel Rocher-Percé, a profité de l'occasion pour vous lancer une invitation. Lors du dévoilement la semaine dernière de la Galerie Sans-Murs avec la création de Pascal Riopelle Artisan, Julie Fournier-Lévesque, de Courant culturel Rocher-Percé, nous invite à un atelier inspiré de l'œuvre de l'artiste. La vague culturel présentera un reportage la semaine prochaine sur le dévoilement de la Galerie Sans-Murs et l'œuvre de Pascal Riopelle. Alors, pour les Journées de la culture, Courant culturel, en collaboration avec, bien, Financié par l'entente de développement culturel, organise un événement avec, inspiré, en fait, de l'œuvre de Pascal Riopelle. Donc, il y aura Pascal et sa conjointe Élise Mailloux, qui est médiatrice culturelle, qui vont venir. On va avoir une série de petits bateaux et on demande, bien, on invite les familles à venir peinturer, décorer ce petit bateau-là en groupe. Donc, c'est le 2 octobre. Il y a deux groupes à 10h30 et à 1h. Et il faut appeler à Courant culturel pour réserver, donc au 418-385-2100. Et c'est gratuit. Puis, tout le monde est bienvenu, là, on dit de 5 ans et plus. Eh bien, merci beaucoup. Merci, c'est un grand plaisir. Merci de vous être déplacées. Et voilà, mesdames et messieurs, ce qui complète l'édition de votre émission Hebdo 4 du 25 septembre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada